Bonsoir, il s'appelle Numukunda et il a travaillé avec de nombreux artistes, il a appartenu à des groupes, il a tourné avec le hip-hop pendant une vingtaine d'années. Il a décidé désormais de s'offrir à vous par le biais de sa cora et aussi de sa voix. Et c'est la raison pour laquelle nous le recevons aujourd'hui à la sortie de son deuxième album qu'il appelle Album International. Comment allez-vous ? Salut Gérard, bonsoir Gérard, merci d'avoir invité Numukunda. En tout cas, nous nous sommes ravis de vous avoir. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était dans un studio où vous êtes venus faire la cora sur un son d'Alpha Blondie. Alpha Blondie, Warico. Voilà, Warico en tout cas. Merci beaucoup et bienvenue à Afronaï. Merci, merci Gérard. Avec votre permission, on va commencer par ce que vous savez faire le mieux. quand vous avez fini d'enregistrer, c'est que vous vous retrouvez sur scène et donnez un spectacle comme celui-là. C'était à Nantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le délire là. C'est fort. C'est un espace magique pour vous. Quand vous vous retrouvez là, quand on regarde les filles, quand on voit la vidéo pratiquement jusqu'à la fin, on les voit pratiquement en trans. Les danseuses, vous-même et le public. Vous l'expliquez comment ? C'est très fort parce que ça se voit dans la famille. Il y a les danseurs, il y a les percussionnistes, il y a les... Dans la même famille. Dans la même famille. Mes nièces, mes neveux, mes frères, mes sœurs, Bandaya family. Donc on se voit, c'est comme si on se regarde. Donc on peut apporter ça aussi au monde pour voir qu'est-ce que la famille Bandaya peut donner. Moi, je suis fasciné par le son de la Kora. Vous avez combien de Kora ? J'ai presque beaucoup de Kora. Dix ? Bon, huit. Huit ? Je peux dire huit. Dis donc, pourquoi ? Ce n'est pas les mêmes sons à chaque fois ? Non, non, c'est les mêmes sons. C'est parce que partout, je vais des fois prendre la Kora. Pour prendre un avion. Dans chaque pays, vous avez une Kora. Oui, une Kora, c'est difficile. C'est particulier. C'est mon frère, grand frère Bao, qui m'a la donnée. Ok, vous l'a prêtez en tout cas, elle est magnifique. Mais elle semble très moderne aussi à cette Kora. Oui, oui, c'est la même Kora. Elle est très moderne. Oui, elle est très moderne. Alors justement, comment le fils de Griot, parce que vous avez parlé de cette famille qui a danseuses, chanteurs, Griot. Comment le fils de cette famille a opté pour la musique moderne ? Et comment les parents ont-ils réagi ? Non, c'est parce que je voulais, je vois les rappeurs dénonçant des trucs que c'était important pour moi. Donc, c'est des trucs de vérité, voir qu'est-ce que l'Afrique, ça se passe, qu'est-ce que les gens font. Donc, moi aussi, je voulais amener le traditionnel aussi très loin, de ne pas rester. Parce que là, mon père m'a appris jouer la Kora. Je connais les trucs traditionnels. Ils m'ont parlé depuis le 13e siècle. Ils m'ont raconté ces histoires. Ma mère vient de là-bas, mon père, des grands-pères. Donc, moi aussi, je dis à mon descendant, je peux maintenant amener la Kora très loin. Aussi, je peux faire du hip-hop, je peux faire du reggae, du soul, du jazz. Et accompagner les grands artistes. Parce que Positive Black Soul, quel était votre rôle ? Mon rôle, c'était d'amener les trucs traditionnels, comme jouer le balafon, percu, chanter les trucs africains, les traditionnels, les djembes, danser aussi. Donc, c'est ça le rôle que je faisais, apporter toutes les touches traditionnelles au Positive Black Soul. Mais en faisant cette musique moderne, vous avez toujours gardé cette racine traditionnelle. C'est ce qui va vous amener à faire, en 2012, votre premier album international, Falling. Falling, le partage. Comme je dis toujours, je vois ma papa partager. Donc, c'était un truc aussi que je voulais partager, ma musique. Mais est-ce qu'au sein du hip-hop, vous pensez avoir accompli votre mission, le fait d'accoler cette musique traditionnelle à la musique moderne ? Vous pensez avoir réussi cela avec les groupes auxquels vous avez appartenu, Positive Black Soul, par exemple ? Depuis que j'ai joué avec M. Solar, je crois, et puis je m'ai fait intégrer, amener ça, ça, je dis, là, ce que je voulais amener à la Chora, sincèrement, je suis ravi de l'amener. Et puis, j'ai un ami aussi, qui croit en moi, qui a amené le PBS, joué le live, qui s'appelle Fred Hirschi. On va parler de Fred, parce que c'est très, très important. Il est important pour vous, on va parler de lui ensemble. Vous avez un studio, vous avez un label, on parlera de cela. Pour montrer, et en tout cas, moi, j'ai vu une vidéo de vous qui m'a beaucoup marqué, c'était à Londres. Vous avez joué devant des gens. On va regarder ça. Vous étiez en super live et la qualité musicale qu'offre cet artiste est exceptionnelle. On regarde. Merci, chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette voix-là, cette manière de chanter, c'est vraiment la technique des griots. Oui, c'est la technique. Ça, c'est papa, ça. Oui, ça, c'est ma papa. C'est pour cela que j'ai évité cet album. J'ai évité les griots, mes soeurs, mes frères, tu vois, les divas de Sénégal. Et puis, j'ai invité aussi les rappeurs, les anciens rappeurs qui sont là, tous mes amis, que ce soit PBS d'Aredi, Romand, Katie. Ceux avec lesquels vous avez travaillé, vous les avez fait venir. Je les ai venus, donc on a échangé. Et puis, vous n'avez pas oublié la tradition. Non, 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 j'ai toujours... On va parler justement de cet album, mais 40 ABA Records, c'est votre label et c'est aussi votre studio. Comment ça va ? Ça va très bien. Quels sont les artistes qui sont partis de là ? Donc là, on vient débuter, donc on commence à faire Thaïs, Diara et Mamie Kanouté. Donc, il y a aussi les Daragi Familia, les autres groupes qui viennent encore, qui commencent à enregistrer là-bas. Donc, et puis on veut aussi les gens qu'on veut inviter avec toutes les amis qui veulent venir. Maintenant, en Afrique, pour enregistrer. Donc, on a une facilité d'enregistrer. – Dans l'enregistrement là-bas. Alors, la Cora, on a vu tout à l'heure, il y a des spectateurs qui vous écoutaient, qui semblaient très heureux d'être là. Est-ce que c'est le même cas quand vous regardez ou quand vous jouez en Afrique, pour les Africains ? Ils sont heureux d'entendre ce son de Cora. Ça les touche autant ? – Autant même. En tout cas, mon public, sincèrement, qui aime la Cora, il me suit partout. Ça les touche parce qu'il sait que c'est un instrument, ça touche l'âme, ça vient de l'âme. Donc, je dis Alhamdoulilah, mais on ne l'a pas beaucoup donné comme en Afrique faisait publicer la Cora. Or que ça vient de là-bas. Donc ça, il n'y a que les Occidents qui… qui apprécient, qui apprécient Chine, Brésil, Afrique du Sud, Europe entière, et puis Canada. – Canada, oui. – La Cora parle au monde entier. – Oui, ça parle. – Ça parle plus que le hip-hop, vous pensez ? – Moi, ça me parle parce que c'est ça qui m'a intégré sur le hip-hop, donc ça parle. – Ça parle, ça vous parle en tout cas. Propriétaire d'un studio d'enregistrement et d'un label, pourquoi vous avez tendu sept ans pour offrir ce deuxième album international ? – Parce que pour moi, le travail, il faut vraiment le préparer. – L'asseoir. – Il faut vraiment le préparer. Un album, tu n'as pas besoin de presser pour faire un album. C'est comme un repas, si tu prends le temps de le faire bien, les vents vont dégoûler, ils vont assister tellement. – Non, Mnoumoukoumba, est-ce que ce n'est pas les tournées ? – Non, non, les gens disent ça. Non, c'est pas, sincèrement, l'album, je voulais toujours, mes albums, ça prend du temps parce que je voulais vraiment aller dans le droit chemin que j'ai voulu être, donc c'est ça. – Grâce à Sophie Louvé, on a eu en exclusivité cet album, et quand on l'écoute, il y a une chose qui me revient, moi, c'est pourquoi il a attendu si longtemps avant de prendre cet envol-là, avant de faire cette carrière solo ? – Donc ça, c'est vrai, il y a des tournées aussi qui sont, tu vois, j'ai le travail, mais il y a aussi des tournées qui prend du temps, trois mois en tournée, deux mois et demi, et puis tu reviens encore, ça aussi, ça cale un peu, donc ça donne un peu des années. – Je reprends ma question, parce qu'on dirait que tu n'as pas bien compris. Vous avez travaillé avec beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens modernes, MC Solar, Alpha Blondie, Positive Black Soul, qui était votre groupe de chœurs. – Voilà, pourquoi vous avez attendu longtemps avant de vous lancer en carrière solo, de vous mettre au devant de la scène comme vous le faites maintenant ? – Ça, je ne peux même pas, parce que pour moi… – C'était une question de moyens ? – Pour moi, si j'étais avec quelqu'un, j'avais jusqu'au bout. – Jusqu'au bout, un engagement, la fidélité. – Voilà, je ne voulais pas sortir comme ça. Donc après des années, la personne m'a dit, « Noumou, tu devais faire un album », c'est là que je me rends compte que j'ai des choses aussi à exprimer avec la Chora et donner. – Et avec la voix ? – Avec la voix. – Parce que vous avez une voix exceptionnelle, il faut le reconnaître. – Voilà, je suis assis avec mon frère Awadir, puis on a discuté. – Didier. – Didier, il m'a donné le chemin, même les morceaux que j'ai fait à PBS, je les repris sur mon premier album. C'est lui-même qui m'a donné, fais ses morceaux, fais Tara, parce que c'est du truc, les gens, donc je l'ai fait. – À ces groupes-là, c'est vous qui avez apporté ou vous pensez avoir appris de ces groupes, de ces collaborations ? – Non, on a apporté chacun son truc. Parce que moi, j'ai amené l'Africain, la voix africaine, les trucs, ta chose. Aussi, ils ont apporté leur truc d'écriture, de parler. – Yewala, ça veut dire quoi ? – Yewala, je l'ai fait avec aussi… – Darajifarili, magnifique, on va voir le clip, oui. – Donc, Yewala, c'est comme je dis, je pars en Chine, je pars en Australie, je pars en Canada, en Europe, et je vois la musique, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de choses. – La musique est sans frontières. – Voilà, donc on parle sans avoir la haine de l'autre, voir les couleurs, on se trouve. Donc, c'est ça que je voulais exprimer avec le monde qu'on vit, pas de guerre, ni de choses, de religion, ni de choses. On devait s'aimer, nous tous. Chacun respecte l'autre. Donc, Yewala, c'est ça que je voulais faire avec Darajifarili. – Et la musique peut permettre cela. – Voilà, c'est permettre cela. – Yewala, proposé par Noumoukounda et Darajifamili. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il me rend le fou, c'est vraiment fan de Nongo. Il a pris toute la chanson. Non mais il va prendre toute parce que je suis fan déjà de Daragi Family, c'est normal. Là on compose et puis on s'est dit, oh Michat l'on va prendre, on va prendre une bonne partie en tout cas de la chanson. Elle est très très bien, et puis le clip il est magnifique aussi. Alors c'est un échange de bons procédés, vous avez travaillé avec eux et vous les avez invités. Vous avez invité Daragi Family, Positive Black Soul, et puis vous n'avez pas oublié les griots. Jamais, les grandes voix de la chanson. Jamais, actuellement même il y a Mami qui est là, le 19, qui va venir avec moi, il est déjà arrivé. Donc j'ai amené ma petite Segundo, Mami, Dabassé et Dominique, une femme qui vient de Cameroun, qui est tellement bien. Il y a une super voix, qui va chanter aussi ce soir-là avec vous. C'est le 19, à la petite hâte de la Villette. Ils sont tous participés dans l'album, donc c'est... Ils seront là, ils seront là. Vous êtes content de cet album ? Oui, très content, sincèrement. C'est un album que je te dis, moi ça me parle. C'est un album, je me vois déjà. Quels sont les thèmes que vous abordez ? Bon, il y a l'éducation, c'est important. Il y a l'amitié, il y a l'amour, donc comme je dis, il y a le truc, comme la musique, qui me donne tout. Il y a aussi du politique un peu. J'aime bien, un peu de politique. Un peu de politique, mais à ma façon de voir. Oui, oui, chacun de nous a sa façon de percevoir les choses. Donc moi, c'est ça, mon politique, je ne veux pas attendre les politiciens. Il faut faire quelque chose. Après, s'il vient, c'est bon. S'il ne vient pas, toi, tu as déjà tout. Comment vous vous sentez à quelques jours de la sortie de cet album ? Bon, je me sens vraiment en forme et puis ravie de donner ce concert à mes fans. Alors justement, le concert, on vous a vu sur la scène à Nantes, on vous a vu à Londres. À travers les clips, c'est autre chose. C'est toujours des enregistrements studios. Mais avec quelle formation vous allez vous présenter sur la scène de la petite Halle ? Donc là, je vais me présenter parce que pour montrer le nouveau album que je l'ai fait. Et puis comme on a des tournées qui attendent. Donc, ce n'est pas facile de tourner la bande, tout le monde. Tout le monde, oui. Mais j'ai des invités quand même. Parce que ça, ça va, les gens qui ont joué, il y aura des invités. Et puis mes amis de Paris aussi, des grands musiciens qui sont là. Donc, en tout cas, à la fois, on ne saurait pas si on va tourner. On serait cinq. Mais s'il y a les grands concerts, il y a toujours mes invités qui viennent et qui m'apportent quelque chose, que ce soit le sac. Est-ce qu'en Afrique, on perçoit bien ce que vous faites ? Le travail énorme que vous abattez ? Je ne veux pas mentir, on ne la cesse pas à trouver bien là-bas parce que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un rythme là-bas que nous tous, notre culture qu'on aime, l'ambala, que les DJs recevront beaucoup ça qu'ils vont faire. Mais avec la musique qu'on a, qui est riche, qui voyage partout dans le monde, donc il est temps qu'eux aussi, ils font attention parce que c'est cette musique-là qui va être l'avenir de notre peuple. Voilà. Nomoukan, où il est là, la voix de Nomoukan, est présente désormais à travers une dizaine de chansons qui figurent sur ce magnifique album. Album, la pochette, Savire va nous montrer la pochette, elle est en noir et blanc. Oui. En noir et blanc, pourquoi ? Oui, c'est parce que nous, on est noir. Oui, c'est pour rappeler, voilà. Voilà, je suis comme ça. Et la belle tenue traditionnelle que vous portez là. Nomoukan, où il a, en tout cas, un très très bel album qui sera présenté à la petite Halle de la Villette, ce sera le 19 octobre, à quelle heure ? À 21h. Vous resterez sur scène jusqu'à combien de temps ? Donc à 21h jusqu'à 0h. 0h, vous allez jouer avec vos invités. Avec mes invités. Ils seront tous là, et les talentueux musiciens. que comptent Paris. Et vous les connaissez bien. Oui, ils sont très bons. Pour avoir été longtemps un requin de studio. Non, ils sont très bons. Tout le monde les connaît. Et croyez-moi, moi, je suis très très fier de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on s'est vus, on a beaucoup discuté. Mais je ne m'attendais pas à cette... Tu vois, c'est ça. Je savais que le talent était là. Mais à ce travail-là, il est magnifique. Merci, cher Jean-Luc. Merci beaucoup. On va écouter une autre chanson qui s'appelle Saco Dougou. Et là, vous êtes en live. Oui. Allez, Saco Dougou. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.